bonsoir bonsoir bien aimé désolé pour les bien aimé qui me suivait tout à l'heure au fait j'étais j'étais coincé au fait vous voyez ça faisait chaque fois de comment dire réconnexion réconnexion non ça n'allait pas ça n'allait pas je préférais tout de suite arrêter au fait sinon j'ai vu l'importance du message merci pour le bien aimé qui revient que dieu vous bénisse vous voyez ça a coupé beaucoup on devait reprendre quand même vu l'importance du message ça pouvait pas continuer comme ça m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Nous parle de la foi. Alors il dit, « La gueule des lions, je suis où? Pardon. Où ils fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Sous-titrage ST' 501 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 a ressuscité les morts aujourd'hui pour ressusciter les morts vous entendez nous attendons des miracles et là bas on a ressuscité un mort mais un miracle fabriqué nous entendons là bas il ya un paralytique qui a qui a redressé les pieds un miracle fabriqué on prend des comédiens on fait la comédie devant dieu mais avant cette comédie là c'est la bible qui est lue la bible est lue je fais des grandes choses je fais des miracles et puis la comédie il ya quelqu'un qui est passé dans une des émissions peut-être que vous avez vu ça ou c'est du congo en tout cas parce que l'émission était à lingala les personnes est venu dénoncer parce qu'il y avait une campagne d'évangélisation où lui est allé un fauteuil roulant comme un handicapé et puis après les pasteurs a dit écoutez l'homme vous allez voir dieu fait des miracles et puis pouf et on va appeler amener amener les vous avez des paralytiques amener et venez avec ces paralytiques les messieurs les fauteuils roulant on amène les messieurs et puis il a commencé à prier les messieurs s'est mis debout il a commencé à sauter les gens ont crié dieu bon les gens ont crié dieu bon dieu bon dieu bon et pourtant c'était un miracle il a même donné l'endroit où ça s'est passé il a donné même les notes du pasteur et l'église telle honte des miracles fabriqués pourquoi ces miracles sont fabriqués c'est parce qu'on n'a pas la foi et pourtant avec la foi les miracles s'affairont et les miracles se font jusqu'aujourd'hui mais on n'a pas besoin même les gens qui font la délivrance ils poussent la personne juste à ce que la personne tombe et puis quand on voit les personnes qui tombent là bas et on filme on filme et puis on montre sur facebook et sur youtube on montre sur des réseaux sociaux et les gens regardent et regarde comment les gens sont tombés c'est pas parce que les gens sont tombés que ces gens là ont la foi c'est pas parce que les gens sont tombés que ceux qui ont prié pour et ont la foi mais c'est pas ce qui va nous donner la foi la foi ne viendra pas de fait que les gens sont tombés mais la foi devienne viendra la fois sera là du fait que nous allons croire en jésus christ nous allons accepter bien aimé vous savez moi j'ai connu ça ici par la grâce de dieu m'écouter vous voyez vous êtes là devant quelqu'un entre vous l'avez même pas touché je les dis devant dieu les femmes messagères sont là vous savez juste l'effet de prier la parole de dieu une fois c'était même juste on était en train d'évoquer les saintes et suis le saint esprit mais quelqu'un qui quelqu'un tombe là bas là bas on savait même pas et puis le seigneur nous a aidé pour nous organiser bien aimé sans toucher à qui que ce soit quand vous avez l'onction du saint-esprit l'onction parle l'onction crie l'onction enseigne l'onction du saint-esprit enseigne bien aimé vous pouvez arriver quelque part vous n'avez rien dit et les démons commencent à se manifester dans la vie de quelqu'un je vous dis quelque chose de vrai quelque chose de vrai vous arrivez quelque part mais vous n'avez rien dit même pas ouvert la bouche pour parler et les démons se manifeste dans quelqu'un moi il ya quelqu'un qui est venu me poser la question mais qu'est ce que vous faites on sait que je fais j'ai lu la bible c'est que je fais j'obéi à dieu malgré mes faiblesses on sait que je fais je connais la mission que dieu m'a donné je m'applique à la à le faire malgré mes faiblesses et les seigneurs nous c'est dossier aujourd'hui mais pourquoi les pousser les gens pour tomber ne pousse pas si c'est dieu qui t'a donné la mission quand tu vas prier pour la personne s'il ya la manifestation des démons ça va se faire ne provoque pas des manifestations ça s'est fait ça s'est fait parce que moi j'ai dit la vérité ça s'est fait les manifestations ça s'est fait n'allez pas pousser les gens santé à rien ne pousse pas quand tu pousses maintenant c'est toi ce n'est pas les saint-esprit qui agit regardez pierre bien jésus-christ lui dit vient vient c'est un miracle que pierre devrait vivre marcher sur l'eau nous avions vu une vidéo où un magicien dit qui va marcher sur l'eau comme jésus l'a fait mais il a fini dans l'eau lui-même avec sa veste il a fini dans l'eau il est tombé dans l'eau il a commencé après je pense que ses formules n'ont pas reçu pouf il s'est englouti dans l'eau lui-même on ne se moque pas de dieu bien aimé bien aimé serviteur de dieu servante de dieu bien aimé peuple de dieu bien aimé la bible nous dit d'avoir la foi la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas le seigneur est capable de faire des grandes choses le seigneur peut faire marcher quelqu'un sur l'eau parce qu'il a fait avec pierre qu'est ce cela signifie nous pouvons marcher sur les problèmes nous pouvons marcher sur les difficultés nous pouvons marcher sur nos impossibilités parce que nos impossibilités deviennent possibles par jésus-christ de nazareth alléluia alléluia les mêmes pierres que dire encore de ces pierres pierre qui est allé prêcher pierre qui était professionnel pierre ne trouve rien avec ses coéquipiers jacques 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 le fils des zbd ils n'ont rien trouvé ils n'ont rien trouvé jésus-christ vient jésus-christ apporte la parole de dieu mais jésus-christ apporte la parole de dieu où il prend la barque de pierre pierre accepte bien qu'il n'a rien trouvé pierre ne dit pas non ne prend pas ma barque moi d'ailleurs je suis fatigué là je suis en colère parce que je n'ai rien trouvé je sais pas c'est que ma famille va manger lui qui est professionnel expert même de l'eau et de jeter les filets tout il savait que là 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 comme je vois ça bouge il ya des poissons il savait mais ces jours là je a permis qu'il ne trouve rien parce que le seigneur voulait enseigner pierre le seigneur avait une mission sur la vie des pierres et je permets que pierre ne trouve rien 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 vous voyez bien aimé dans luc 5 des 1 à 6 la bible nous dit comme jésus s'est trouvé auprès du lac des genésarètes et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de dieu il vit un au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets il monta dans l'une de ces barques qui était à simon et il pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il eut cessé de parler il dit à simon avance en pleine eau et jeter vos filets pour pêcher simon lui répondu maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet l'ayant jeté et puis une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompée voilà l'impossible qui devient possible c'est pour pierre l'impossible est devenu possible pour toi pour moi l'impossible peut devenir possible pourquoi parce que les jésus christ qui est avec pierre c'est le même qui est avec nous qui est pardon avec nous celui qui est avec pierre c'est le même qui est avec nous écoute seigneur nous n'avons rien trouvé mais sur ta parole pourquoi pas c'est je crois à ta parole j'ai la foi en ce que tu viens de le dire de dire tu as dit que je jette les filets de moi même par mon intelligence par ma sagesse non c'est impossible d'avoir les poissons aujourd'hui dont là je vais rentrer chez moi réduit mais vide je n'ai rien je n'ai rien trouvé et je ne suis pas sûr parce que toute la nuit on n'a rien trouvé ce n'est pas maintenant qu'on trouvera quelque chose de nous même c'est impossible mais je crois à ta parole et parce que je crois j'ai fait vous voyez la foi s'accompagne avec les oeuvres dont je crois et je fais je ne peux pas dire je crois je crois je ne fais pas bien aimé quand je crois je fais tu crois que les seigneurs capable de te donner du travail fait aussi qu'est ce que tu vas faire va chercher du travail fait les cv fait des lettres de motivation va déposer dans les agences d'intérim ou là où tu peux aller déposer vas-y marche cherche parce que le seigneur il est capable des grandes choses sur ta parole bien aimé la fois c'est le fait de s'appuyer sur la parole de dieu c'est ça la fois or si on s'appuie sur la parole de dieu on ne s'appuie plus sur moi même je m'appuie plus sur le monde sur les systèmes de ce monde je m'appuie plus sur les coutumes sur les traditions s'appuyer sur les coutumes et les traditions m'éloigne de la foi m'éloigne de la vie de dieu tout simplement donc parce que moi je m'appuie sur les coutumes sur la tradition je m'appuie sur les rudiments des hommes pardon je m'appuie sur les paroles des hommes parce que mon oncle a dit ma tante a dit mon père ma mère a dit mon frère ma soeur a dit parce que mon ami tel a dit tel a dit on aime tellement chercher les conseils qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que pendant telle situation qu'est-ce que moi je trouve que quand tu vois des choses comme ça ça peut être ça peut être ça ce n'est que les suppositions des hommes mais dis à dieu c'est non qu'est-ce que tu penses c'est nous regarde je manque et telle chose seigneur c'est impossible pour moi d'aller à tel endroit c'est impossible d'avoir de telles choses c'est impossible seigneur de traverser cette situation c'est impossible pour moi seigneur des sorties de cette maladie c'est impossible éternel c'est impossible jésus regarde c'est vraiment impossible seigneur et le seigneur te dit écoute ma fille écoute mon fils c'est que tu dis toi être impossible et très possible car rien n'est impossible à dieu crois-tu à ce que j'ai dit tu vas dire oui seigneur je crois maintenant tu dois pas te limiter là bas il faut montrer vraiment que tu as cru c'est à dire je vais abandonner mes soucis les temps que je prenais pour m'inquiéter de ma situation je vais prendre ce temps-là pour louer dieu parce que je crois que dieu est capable d'agir parce qu'il est capable de le faire alléluia la bible nous dit dans romain 831 si dieu est pour nous qui sera contre nous nous les disons mais la pratique la pratique parce que dans la pratique au fait de ce passage biblique c'est là où vraiment la foi n'est à nous c'est là où nous croyons en dieu parce que vous disons d'écouter pourquoi trembler devant vous c'est pourquoi trembler devant les démons devant les sorciers il suffit qu'on sache que cette personne là c'est un sorcier on les craint on les craint quand il passe c'est un sorcier c'est un sorcier de toutes les façons les sorciers et s'il veut te suivre même si tu les croises comme ça tu dis rien mais peut te suivre parce qu'il peut sortir de son corps pendant qu'il marche et puis je sais pas comment mais on a prié pour quelqu'un la personne qui se manifeste il venait de les croiser juste il a il a croisé et puis la personne dit non il a possédé parce qu'il a mal regardé quand je les regardais et elle m'a regardé de traverser pourquoi je les poursuivis vous voyez donc il faut vraiment faire confiance en dieu bien aimé si dieu pour nous qui sera contre nous est ce que la maladie que j'ai vu dans la maladie sur mon corps sera contre moi est ce que la situation que je traverse qui sera contre moi qu'est ce qui sera contre moi je crois c'est dieu je crois sa parole je crois que ce qu'il me dit c'est la vérité je crois qu'il est capable de grandes choses dans ma vie alors je m'abandonne à lui je crois je crois parce qu'il a dit et je crois que sa parole c'est la vérité en depuis de ce que je suis en train de vivre en depuis de ce que je suis en train de traverser mais je crois ce qu'il m'a dit et je m'appuie sur la la bible nous dit d'un saïs 54 17 tout en me forger contre nous sera nul tout en forger contre toi sera nul et sans effet et toute langue qui s'élève contre ton jugement tu la condamnera la bible ajoute tel est l'héritage de mes serviteurs bien aimé je regarde et je sers dieu servi dieu ce n'est pas tout simplement prêcher la parole servi dieu c'est balayer l'église aussi servi dieu c'est nettoyer les toilettes de l'église servir dieu c'est parler de jésus christ à une personne à côté à mon frère à ma soeur à une amie à un ami je sers dieu je fais l'oeuvre de dieu bien aimé parce que je fais l'oeuvre de dieu la bible dit l'héritage de ceux qui sont à lui et parce que je m'efforce de vivre sa parole donc toute arme et forger contre moi est nul et sans effet donc pendant que moi je suis là il y'a des armes qui s'efforce contre moi il ya des gens qui les ont fait les jours peut-être la nuit mais moi je sais que ces armes là sont sans effet la bible me dit que je condamnerai toute langue qui s'élèvera contre mon jugement donc toutes les paroles de malédiction d'envoûtement d'oppression des condamnations toutes ces paroles moi je me lève contre ces paroles je les condamne je les détruis au nom du puissant de jésus christ de nazareth et ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont déclaré leurs paroles ils verront leurs paroles se détruire devant eux ils verront leurs paroles tomber devant eux la bible dit la bible dit la vérité la foi bien-aimée ne consiste pas à dire seigneur augmente moi ma foi augmente moi augmente moi la foi augmente moi la foi non la foi ce n'est pas une théorie théorie la foi c'est la pratique la foi bien-aimée c'est reconnaître ses faiblesses et dire au seigneur conduis moi maintenant dans ta voix je vais vivre dans ta voix je vais connaître ta voix je vais faire ce que toi tu veux que je fasse je vais agir comme toi tu veux que je puisse agir seigneur c'est toi qui me conduis quand nous disons seigneur conduis moi bien-aimée nous avons déjà la foi nous avons déjà la foi parce que nous disons seigneur seigneur c'est toi qui me conduis maintenant nous disons seigneur ma foi elle est petite seigneur donne moi une grande foi la grande foi quand nous demandons la grande foi au la grande foi c'est ce que nous allons voir mercredi prochain nous allons parler de la foi d'une femme cette femme sa foi elle était petite ou grande vous allez répondre la foi de cette femme nous allons parler des rab la prostituée la foi des rab la prostituée c'est une femme qui m'a beaucoup enseigné une païenne une canadienne mais cette femme connaissait la parole de dieu cette femme savait ce que dieu avait promis aux enfants d'israël lisez ça vous allez voir et nous allons vous demander la foi de cette femme était grande elle était petite et c'est que ça engendrait rab est cité dans la généalogie physique de jésus-christ n'est ce pas que dieu bénisse tout un chacun nous sommes vraiment désolé parce que au début quand nous avons commencé ça coupait beaucoup au fait pour les wifi n'était pas bon c'est comme ça j'étais obligé d'arrêter et de reprendre les lives et là j'ai fait avec la 4g et là c'est bon et comme j'étais sur la tablette je pouvais pas mettre la 4g je n'ai pas sur la tablette donc c'est comme ça j'ai pris mon téléphone pourquoi j'ai changé au fait mais merci pour vous merci pour votre participation merci j'ai trouvé que c'était important je pouvais pas que ça coupe que ça revienne que ça coupe ce que ça revienne merci pour vous qui avez participé et qui avait peut-être partagé parce que j'ai payé vraiment les temps mais je vais les faire tout de suite là j'ai partagé un peu je pense quelques groupes merci seigneur et je vais le faire maintenant par la grâce de dieu vraiment que les seigneurs vous bénisse on se donne rendez vous mercredi à 19h30 aussi un que dieu vous bénisse bien aimé nous allons prier et en est de notre roi nous te disons un grand merci pour ton amour qui au dessus de tout merci seigneur la fois c'est un thème important et par la fois nous voyons seigneur comment tu rends tu changes la situation de nos vies éternelles comment ce qui était impossible devient possible parce que nous avions cru en toi parce que nous croyons que tu es capable tu es capable de grandes choses seigneur tu nous l'as montré au travers de la bible au travers des écritures oui seigneur si tu l'as fait dans l'ancien testament tu l'as fait dans le nouveau testament et aujourd'hui les actes du saint-esprit continue donc aujourd'hui aussi seigneur tu agis encore parce que le saint-esprit est à l'oeuvre tu agis encore seigneur c'est pourquoi nous te louons notre sommeil entre tes mains donne un sommeil paisible et étant à ma puissante éternelle dans le nom puissant de jésus-christ que nous avons ainsi prié amen 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 que dieu bénisse tout un chacun bien aimé on se donne rendez vous par la grâce de dieu mercredi 19h30 nous allons parler de la foi d'érable une petite fois ou une grande fois le seigneur nous aidera parce que nous prions beaucoup seigneur donne moi augmente moi la foi augmente moi la foi mais nous allons voir qu'il suffit peut-être de juste l'obéissance la parole de dieu pour qu'au fait nous ayons cette grande fois que nous demandons à dieu que dieu nous a déjà donné au travers de sa parole amen soyez bénis vous aussi qui allez nous suivant différé que dieu vous bénisse au revoir